hello tout le monde c'est agathe de la pensée colorée alors je vous retrouve aujourd'hui pour un live que j'ai intitulé être fier de soi et de ses actions pourquoi c'est normal et essentiel pour avancer alors moi déjà pour quelle raison j'ai eu envie de de faire ce live alors c'est une idée que j'avais eu la semaine dernière mais comme j'avais eu de nombreuses idées que je vous avais proposé de les que de classer par par envie les live que je vous proposais je l'ai pas fait plus tôt donc en fait ça m'est venu à l'esprit me semble me souvenir que c'est parce que ça devait être à l'issue de tous les coups de fil que j'avais passé la semaine dernière pour pour faire venir des artisans pour les différents petits soucis que nous avions dans notre appartement et en fait où ben oui j'avais je me suis vraiment sentie fière de moi après avoir passé tous les coups de fil parce que comme je vous l'avais expliqué c'était quelque chose que je repoussais constamment que je n'avais pas envie de faire et que du coup qui traînait sur sur ma sur ma to do list sans sans que j'avance dessus donc une fois que j'ai eu passé mes mes coups de fil ben c'est vrai que j'avais un sentiment de fierté et puis ben je l'avais exprimé le soir lors de notre séance de trois kiff au cours du dîner avec mon conjoint et nos et nos enfants et du coup ça ça m'a donné envie de partager avec vous là dessus d'autant plus que je le vois très très souvent avec mes clients qui ont tendance à se dévaloriser et on voit de toute façon nous vivons dans une société dans laquelle beaucoup de personnes voient le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein et vont avoir tendance à se focaliser justement sur le négatif plutôt que sur le positif donc dans l'ensemble les personnes sont toujours très très bonnes pour dire qu'elles ont été nulles là dessus qu'elles ont échoué et c'est assez rare que des personnes soient dans dans l'acceptation qui dans l'expression de de leur fierté de quelque chose qu'elles ont accompli et puis d'ailleurs c'est aussi quelque chose que l'on peut voir souvent quand on dit qu'on est fier de ce qu'on a accompli ou de ce que l'on est devenu certaines personnes peuvent voir ça comme se dire bah dis donc c'est quelqu'un qui est très imbue de sa personne alors que finalement il est c'est normal et c'est essentiel d'éprouver de la fierté qui est une émotion comme comme la tristesse comme la joie comme la colère la fierté c'est une émotion et c'est quelque chose de très très sain d'être fier de ce que l'on est de ce que l'on a accompli et de ce vers quoi nous nous tendons et pourquoi donc je vous dis ça c'est parce qu'en plus quand on commence à assumer d'être fier de nous assumer de nos accomplissements et bien par la suite ça va avoir un effet coup de boost avoir un effet de motivation de confiance en soi d'estime de soi qui va permettre finalement d'accomplir de plus en plus facilement des choses des projets en étant dans la confiance et en se disant que l'on va y arriver c'est toujours plus profitable de s'appuyer justement sur des expériences positives des expériences réussies plutôt que sur des échecs et ce qui va se passer c'est que si vous avez tendance justement à assumer d'être fier de ce que vous accomplissez voire de l'exprimer auprès de vos proches ça peut être aussi auprès d'un patron si dans votre vie professionnelle vous avez tendance à avoir un patron enfin vous avez un patron qui a tendance à vous dévaloriser et bien plutôt que de vous laisser faire peut être intéressant justement au contraire dès que vous avez accompli quelque chose de bien que vous avez terminé un dossier que vous avez basculé de faire basculer la balance alors je ne vois pas les commentaires je sais pas si je vois des petits likes mais ça fait comme la dernière fois où je ne vois pas qui est là donc n'hésitez pas à mettre en commentaire parce que là je c'est assez étonnant je ne vois pas que c'est pas comme d'habitude et donc une autre chose moi qui m'interpelle c'est je j'ai deux fils donc qui ont trois ans et demi bientôt sept ans et ben finalement quand on regarde la spontanéité des enfants quand ils ont accompli quelque chose quand ils ont réussi quelque chose à l'école moi j'ai mon grand là qui est en plein apprentissage de la lecture des mathématiques il n'hésite pas à exprimer sa fierté à réussir maintenant à lire un texte tout seul à pouvoir prendre un livre et lire tout seul dans son coin dans son lit dans la rue je le vois il est dès qu'il a un panneau il le lit à voix haute et il montre sa fierté de savoir enfin lire et bien c'est quelque chose finalement que nous devrions garder en nous en fait on a toujours notre petit enfant intérieur qui au fond lui justement lui notre enfant intérieur il va avoir tendance quand on accomplit quelque chose à se sentir fier et ça va être une double frustration pour lui non seulement que l'adulte que nous sommes devenus ne soit pas en mesure déjà de le reconnaître et puis de l'exprimer donc n'hésitez pas à reconnecter avec votre enfant intérieur qui lui ou elle c'est très très bien éprouver de la fierté sur ses avancements sur ses accomplissements reconnecter à ça et vous verrez ce sera quelque chose de très très positif dans votre vie et c'est ça va être un excellent moteur justement pour avancer et puis pour reconnecter comme je disais lorsque vous aurez à nouveau un projet une action à mener qui vous fait un petit peu sortir de votre zone de confort par exemple et bien une méthode qui peut vous aider justement avoir confiance en vous et à avancer sereinement et avec confiance justement dans dans ce projet et l'eau alessia et bien ça va être justement de reconnecter avec un événement passé avec une action que vous avez fait avec un succès que vous avez déjà vécu et votre esprit votre cerveau va reconnecter beaucoup plus facilement avec un de ces événements passés si vous vous en êtes vraiment imprégné si vous avez vraiment ressenti cette fierté ce succès cette libération peut-être à avoir posé cette action et en fait ça ça va être doublement bénéfique déjà sur le moment pour vous parce que vous allez vous sentir bien vous allez vous sentir boosté ça peut aider aussi quand on a quand on est capable d'être fier de ce qu'on vient d'accomplir et bien de d'avoir tendance à se dire ben là je suis dans une super belle énergie je vais continuer puis cet après-midi je vais faire ça et je je vais je vais avancer sur tel projet ou le lendemain se dire ben hier j'ai bien réussi je peux continuer donc déjà ça va avoir un effet positif à court terme mais aussi à long terme puisque lors d'un d'un autre d'un autre challenge et bien il vous sera beaucoup plus aisé beaucoup plus facile de reconnecter avec un ancien succès si vous l'avez vécu pleinement et dans que vous en avez été satisfait et que vous l'avez vécu dans l'instant présent et que vous l'avez exprimé voilà c'était ce que j'avais envie de partager avec vous au sujet donc de de l'importance de d'être fier de vous et de vos actions n'hésitez pas à partager justement sous la vidéo un petit petit truc dont vous avez été fier cette semaine ça n'a pas besoin d'être énorme comme je vous le dis moi ce qui m'avait inspiré cette vidéo c'était tout simplement d'avoir passé trois ou quatre coups de fil à des des artisans et en plus d'avoir exprimé ben justement c'est assez amusant j'ai exprimé cette fierté la semaine dernière en fait de mettre mise en action d'avoir appelé les artisans et de mettre bouger et aujourd'hui je vis doublement en fait cette satisfaction parce que le fait de mettre bouger et bien les artisans dont on avait besoin sont tous passés le volet de mes enfants est enfin réparé après deux mois et ils ont à nouveau de la lumière dans leur chambre ce matin un plombier est passé pour réparer la fuite que nous avions depuis un mois et demi donc je vais je n'aurais plus à changer de bassine trois fois par jour pour éviter que d'avoir de l'eau dans la cuisine un artisan est passé dans l'autre appartement où j'avais un souci aussi de fuite donc à non seulement j'ai été fier la semaine dernière de peut-être de mettre mise en action et aujourd'hui eh bien je savoure cette mise en action et ça me permet en plus de connecter encore plus avec l'importance justement de me mettre en action l'importance d'en être fier et de me dire que c'est positif et puis j'ai le résultat aujourd'hui et je vois vraiment le bénéfice à tout ça voilà c'était ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui donc comme je vous le disais n'hésitez pas à partager sous cette vidéo une petite anecdote une petite action ou une grosse action d'ailleurs que vous avez faite cette semaine dernièrement et pour pouvoir vous en imprégner pleinement et pouvoir reconnecter beaucoup plus facilement dans dans le futur belle journée à toutes et tous et à très bientôt ciao